donc bonjour c'est et zel jo à ma droite le geek belge oui accessoirement on est chez toi je te rappelle donc c'est la deuxième partie du premier vide grenier donc une nouvelle fois bonne année j'espère que ce sera une bonne année une année tranquille on va dire parce que là depuis trois ans on a l'impression que le grand jeu de la vie il ya quelqu'un qui est passé du mode normal en mode difficile donc on va voir ce que donne cette année premier vide grenier donc c'était le 8 janvier chez nous ça commence très tôt ouais donc c'est enfin c'est pas un us horribilis nous pour le pour les vides greniers non 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 on est plutôt privilégié on est vraiment privilégié parce qu'on a un petit peu au milieu de la danse donc en fait on choisit soit d'aller vers le sud vers le nord on va vers l'est et ben voilà c'est ce qui fait qu'en fait vous aurez beaucoup de vidéos voilà donc si vous en avez pas beaucoup vous pouvez vous consoler vous pourrez voir ce qu'on trouve et si ça vous donne envie ben comme ça vous pourrez rechercher sur internet ou très cruel quand même non en fait à maître grenier c'est vrai que tu as une phrase qui était assez juste toi je te faire un compliment c'est notez-le notez-le ça sera pas souvent je m'aide s'ouvert tu disais qu'en fait tu dis ça au tintinophile anonyme parce qu'on a on a bon pour dire en fait on a fait un vide grenier là je fais un méga tunnel à frappe tu meubles en fait on on a fait le vide grenier on a pas dû passer deux heures après au café et donc tu discutais avec le geek anonyme et moi j'étais avec lady good accent et le surfeur philosophe et donc en fait on a on a beaucoup parlé et à un moment donné justement le j'ai entendu ça il t'a demandé mais qu'est ce que qu'est ce que vous cherchez sur le vide grenier et toi tu as dit quand je vais sur un vide grenier je trouve et ça je crois et j'ai trouvé ça très juste je cherche pas je cherche pas je trouve je trouve pas ce qu'il ya quand même voilà ça permet de ne pas être déçu oui c'est ça parce qu'en fait en fait quand c'est ce qu'on ce qu'on cherche bon on pionne sur internet et on le trouve nous des fois on est totalement surpris par ce qu'on trouve et puis bon globalement les prix sont plus petits ça vaut le coup voilà donc là c'était mon premier achat c'est sur ce stand d'ailleurs que j'ai rencontré sans mon témoignage oui 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 il y avait ce que je recherchais voilà donc c'est un rombaldi là vous avez les quatre étoiles quatre étoiles ça veut dire que c'est rombaldi plutôt normalement c'est dupuis c'est d'argon c'est d'argon oui non c'est d'argon oui quand cd quand ce sont des étoiles ce sont les rééditions des duc et luc qui était chez d'argon et quand ce sont des balles ce sont les rééditions des duc et luc qui étaient chez dupuis et donc là donc c'est le quatre étoiles je j'avais juste le 1 et le 2 et je l'ai pris il y avait aussi toute la série des des balles mais en fait le le vendeur voulait tout vendre et après comme j'ai j'avais le 1 2 3 qui m'intéressait bon ben il il me le proposait il m'a fait un prix bon le prix était raisonnable il n'y a pas de problème le vendeur était super sympa le souci c'est que j'ai commencé la nouvelle intégrale dupuis et donc finalement ça serait fait doublon avec ce que j'avais déjà donc en fait c'est pour ça que j'ai laissé tomber j'ai juste pris celui ci parce que il ya pas un petit peu de suppléments et puis bon bah je suis collectionneur j'adore l'ucluc donc j'ai quand même pris même si en plus là l'avantage c'est que cela je suis même pas certain de les avoir tiens rien de la corde du pendu on en a parlé il n'y a pas très très longtemps donc là le dernier de dupuis ils ont collé ils ont collé chez dargo en fait voilà c'est marrant oui exact donc là c'est pas très grave en fait il ya un petit peu de suppléments un petit peu bon voilà un peu de suppléments et comme c'est les premiers de chez rombaldi il reprenait carrément les cahiers des albums normes normaux oui oui et c'est pour ça que les premiers rombaldi sont moins intéressants et le funeste reconnaît ça ouais c'est les rombaldi deviennent vraiment très intéressant à partir de de ce tintin parce qu'ils mettaient plein plein d'inédits et donc valet j'ai envie de dire les ceux qui sont vraiment très bons c'est c'est ceux de gaston de spirou ou là vraiment ils ont fait des des recherches très intéressantes donc les rombaldi les premiers sont moins intéressants oui au moment de la faillite de rombaldi d'ailleurs tout ce qui est gaston et spirou ça a été les premiers à être épuisés en fait parce que les c'est oui ils étaient vraiment bon et et truffé d'inédits voilà donc ça c'était mon premier achat ensuite comme le geek belge bon je vais le réexpliquer parce que si ça se trouve vous prenez pas exactement dans l'ordre on a croisé un vendeur en fait qui qui vient d'Alençon qui est super sympa et en fait il m'a dit vous êtes là j'attends que que votre votre collègue je sais plus comment le terme alors j'ai jacques donc quoi le geek belge le geek belge et donc il attendait qu'il attendait qu'on soit là pour qu'on s'entre-tu devant lui car il est cruel et en fait vous allez lancer des paris et c'est ça et donc bon ben on s'est partagé un petit peu ce qu'il y avait là le geek belge il avait celui ci donc je suis super content parce que je l'avais déjà vu sur sur internet ou dans des bibliographies moi je l'ai eu pour noël à l'époque d'accord et le prix était me semblait très très correct c'est à dire qu'ils sont tous ces prix ils me semblent correct en fait j'ai pris celui ci parce que bien sûr aussi j'ai mis à jacobs ah bah tiens ça c'est le prochain sera pour moi celui là ah ouais il est magnifique là je l'avais pas pourtant il ya mon frère déjà qui m'en a offert un ou deux sur jacobs la photographie qui est devenu ça a l'air un sacré un sacré document super il y avait celui ci en fait pas je l'avais déjà c'est un exemplaire de bibliothèque donc bah j'avais réussi à enlever le film au luxe mais bon à l'intérieur c'est un exemplaire de bibliothèque donc il a le les tampons les choses comme ça là je suis content je l'ai récupéré en nickel quasi neuf donc bon je connais je connais personne je jetterai je pense ah non je jetterai l'autre ça il me sert plus à rien et tout tu torcheras avec voilà dis le tout de suite donc j'ai pris ceci aussi je sais pas du tout ce que c'est bon bah on va et c'est c'était vraiment très très intéressant si search seront a fait des voilà des du point de vue psychologique sur la bande dessinée et surtout sur tintin et c'était pas mal du tout donc je pense que tu prends pas trop de risques non 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 le pire c'est que le tintinophile anonyme avait pris du temps il m'avait fait toute une liste des livres qui étaient intéressants sur tintin et tu l'as même pas consulté non c'est que je l'avais laissé chez moi donc c'est très intéressant oui c'est très intéressant c'est très pratique c'est très pratique c'est bien la peine de faire des listes pour que tu les consultes qui va m'incendie donc voilà déjà j'étais très content et pour moi déjà le pari enfin le contrat était rempli pour le premier grenier c'était super ça c'est dans les premiers moments c'est waouh déjà on se dit moi c'est super donc déjà j'étais content sur un autre stand que m'avait signalé justement toujours le même le vendeur d'Alençon Philippe et c'est lui qui nous est qui nous avait indiqué le marvel un camille oui c'est ça toujours le même en fait et c'est ah oui ah ah tu es cruel oui je suis cruel donc en fait il nous avait signalé un sur un stand de quelqu'un qui vendait vraiment pas cher et lui avait trouvé était super content parce qu'il avait trouvé un petit catalogue sur les masques iroquois parce que c'est un passionné sur le sur les amers indiens d'amérique du nord et donc sur ce stand j'ai pris ceci alors ça n'a rien à voir avec le la science fiction ou le fantastique la sf et tout moi j'ai pris sa part que par curiosité pierre verré je connaissais parce qu'en fait il a fait des des romans policiers je crois que j'ai pas vérifié je me montre si elle peut faire un peu de science fiction aussi tu sais pas du tout pierre verré moi je le connaissais j'ai pas vérifié j'ai pas pris le temps de vérifier je crois que c'est lui qui a écrit le livre sur les les disparus de saint-agile il a fait aussi un autre un autre polar donc là c'est histoire de brigands on va voir bon c'était vraiment alors ça les espions de napoléon alors que là on voyait je crois que c'est le c'est une abeille normalement je crois que c'était le symbole de napoléon il avait fait il avait aimé il avait remplacé ça il y avait des abeilles partout pour moi c'était toujours schulmeister en fait là une série de ma jeunesse on va voir si c'est intéressant ça va être un petit récit historique et là c'est en fait c'est je crois que c'est sur la grand mère de 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 verneuil qui était un très grand réalisateur sa famille était d'origine arménienne et donc ils ont fui le génocide donc ils ont fui la turquie à l'époque du génocide ils sont arrivés en france et donc il ya eu deux livres sur je crois qu'il a raconté sa biographie en deux livres et après il a fait un film je crois que c'est un de ses derniers films c'est my ring et l'autre c'est c'est la drèche je m'en souviens plus du tout il y avait omar sharif qui est joué dans dans ses deux films sont épuisés depuis des années pour les j'ai eu du bol j'ai réussi à les trouver en coffret donc verneuil c'est un très grand réalisateur il faut faut pas hésiter à voir ses films alors je vais revenir sur celui-là oui parce que là oui c'est belge c'est belge c'est belge c'est belge c'est tellement belge qu'ils ont édité genre et je crois ils ont édité quelqu'un d'autre aussi ah je crois savoir je crois savoir c'est va tillieu si regarde regarde là exacte tillieu le sphinx publiera prochainement le navire qui tu c'est qui tu sais si j'avais trouvé celui ci là j'aurais fait des bons partout c'est c'est incroyable quoi et puis tu serais mort parce que je te l'aurai piqué donc voilà le sphinx l'homme le navire qui tue ses capitaines par maurice tidieux si vous tombez sur ce livre bondissé dessus bondissé dessus mordé tout quiconque veut y toucher mais prenez le parce qu'en fait c'est très rare et puis ouais c'est très rare et ben j'ai regardé ce bouquin là date de 43 celui-ci ouais ouais donc c'est quand même vachement chouette ah oui c'est c'est très sympathique mais je crois qu'il y a du du genré chez alors je dis peut-être des bêtises mais je crois qu'il y a du genré dans les éditions le funx mais il a fait aussi des livres dans des petits éditeurs et ceux là sont introuvables en fait enfin bon rien que pour la maison d'édition je pense que ça valait le coup oui c'était plutôt rigolo hop là donc j'avais pris ça là ça je ne l'ai pas trouvé sur le vide grenier je l'avais trouvé la veille j'avais fait un petit un petit raid à la ville d'à côté je l'avais pris enfin je l'avais dédaigné une fois tu l'avais pris et puis là je l'ai feuilleté c'est puis j'ai vu schwartz c'est vrai que c'est vraiment le dessin de schwartz c'est en plus l'éditeur en fait c'est les éditions milan c'est des c'est quand même pas super bien distribué c'est là ça va en général c'est normalement c'était pour les enfants donc ils peuvent être abîmés là ça va il est en super état ce qui est connu c'est l'inspecteur bayard ouais l'inspecteur de bayard sa reprise de spirou oui il a d'abord fait le groom vert de gris et après il a fait une histoire en deux tomes et puis maintenant il est le repreneur officiel actuellement de spirou ah oui c'est vrai c'est vrai donc là voilà sympathique bon ben comme ça je l'ai je l'ai pas encore lu mais j'aime bien toi les gardes colorées c'est vraiment un bel hommage aux gardes bleu foncé de de tintin alors dernier achat tout simplement c'est civilisation alors c'est pas le bon format pour vous montrer civilisation et c'est sorti en 1989 l'éditeur c'était des cartes et donc c'est un jeu où donc on peut jouer jusqu'à 7 donc c'est à partir de 14 ans donc les règles sont assez compliqué on peut jouer jusqu'à 7 et donc c'est je vais vous l'ouvrir alors le jeu est en super état mais il s'est pris un poc vers le bas je pense que c'est sévère je pourrais pas vous le montrer parce que la caméra est trop basse donc là le plan c'était pas la position ma caméra moi j'ai pas dit ça si si ça sous-entendu ça passe donc petit cours de géographie donc là on retrouve la botte de l'italie la sicile la grèce avec ici alors on a athènes sparte la crête donc là c'est tout toutes les on retrouve milliers rhodes 3 3 qu'est là à l'époque c'était byzance la mer noire je me souviens plus de du nom pendant l' antiquité hop ici on a ici donc vous avez ici à l'israël l'égypte qui est ici et donc en fait chaque civilisation se mettait à différents endroits et essayer de prospérer alors ce qui est marrant dans dans ce jeu là donc là le but aussi faut toujours vérifier pour voir si c'est complet là les règles sont nickel donc ça veut dire que ça n'a pas été beaucoup joué puisque en fait souvent les règles prennent des coups là ça c'est important il y avait aïa et cette publicité oui exactement pour les pour casus belli ça je me souviens effectivement l'exemplaire avec ce château là là et voilà c'est qu'en fait voyez bien les petits pions ils ont même pas aidé des effets en fait personne n'a joué au jeu personne n'a joué au jeu et effectivement quand vous regardez les petits paquets de cartes à son petit à la carte en fait c'est toujours emballé donc là bah nickel c'est sublistère c'est sublistère c'est sublistère c'est neuf c'est neuf sublistère donc en fait personne n'y a joué et 1989 donc ce type de jeu bah en fait ça a été totalement remplacé par les les ordinateurs par les jeux sur ordinateur c'est ça donc là il ya la carte tout petit peu de rousseur je pense qu'il ya eu d'y avoir un petit peu d'humidité là on le voit là un petit peu d'humidité à l'endroit où c'était stocké mais je suis très content de l'avoir récupéré parce que j'espère trouver des gens pour y jouer déjà ce serait super et puis ça augmente ma collection de jeux des cartes je crois qu'il manque baston la vallée des mammouths et peut-être un ou deux j'ai trouvé runta il ya cet été quand arioc était avec nous quand on avait été en fait à la grand vie baston ça a quelque chose à voir avec margera ou pas si si c'est le jeu mais je suis pas sûr que ça soit un jeu des cartes la vallée des mammouths oui baston je crois que c'est peut-être lui plutôt ludo délire ça ça me plairait bien aussi ouais 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 ça va être la baston alors si on tombe dessus effectivement à propos porte à propos effectivement c'était margerain qui avait fait l'illustration mais je crois que c'est ludo délire baston et c'est une boîte un peu plus petite et c'est des bastons entre blousons noirs dans les dans les cafés ou dans les bars et en fait c'est j'ai vu une fois joué ça c'est très rigolo c'est en fait c'est pratiquement entre le entre le blitzkrieg et enfin le krig spi le war game on va dire le jeu de guerre je suis très du l'en allemand d'ailleurs j'avais pris espagnol donc le jeu de guerre et les et en fait le jeu de rôle quoi vous vous faites les deux en même temps alors voilà c'est là c'est mon dernier achat du dimanche pour un premier vide grenier bonne pioche pour plein de choses et voilà c'est tout moi j'étais je suis un peu plus court j'ai trouvé moins de choses en fait finalement mais ce que j'ai trouvé je suis très content de l'avoir et c'était super tu compenses par du bavardage non non même pas tu vois j'étais très sobre raisonnable en parole et raisonnable pratiquement en actes là pour le civilisation c'était un prix qui était raisonnable on a vu un autre jeu qui était un jeu judge dredd en américain ouais wow par contre le prix c'était wow aussi là fallait vraiment qu'elle sait s'attire lire ça c'était il y avait même un jeu aussi ce qui était dessus la boîte de robert line exact et toi le garde à vous moi ouais ouais c'est ça je sais plus le non starship trooper ouais c'est ça mais c'est toi le garde à vous bas c'était une édition américaine donc c'était starship trooper mais à l'époque on connaissait pas le nom américain ouais nous on connaissait le roman ça s'appelait étoile garde à vous voilà cela donc il était bon un peu plus pricey on va dire voilà largement donc on va vous laisser pour la semaine j'espère que ça vous a plu que vous êtes de plus en plus nombreux c'est super ouais ça nous fait vachement plaisir et puis bah à bientôt ouais ciao ciao